Il y a 40 ans, lorsque j'ai commencé le ministère, on n'avait pas ceci, mais la technologie maintenant est beaucoup plus avancée. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. J'apprécierai vos prières. Mardi, ça a été une journée terrible. Et depuis mardi, ma gencive a été bloquée. Et deuxièmement, j'aimerais partager un témoignage avec vous. Ce n'est pas mon habitude de partager le témoignage d'un autre. Je prêchais dans une église à la salle il y a deux semaines. Et comme je me suis rendue là, j'avais passé une semaine à prier. Et je disais, Seigneur, j'attends après toi pour savoir c'est quoi mon ministère unique. C'est quoi mon appel vraiment. Je ne sais pas c'est quoi que Dieu veut pour cette nouvelle année. Et je crois que Dieu a une direction pour moi. Je peux donner des paroles prophétiques, mais je ne suis pas un prophète. Les gens n'ont pas de l'or dans leurs dents. Il y a de l'or, la poussière d'or ne tombe pas du ciel. Mais j'aimerais vraiment savoir c'est quoi que Dieu m'appelle à faire. Et le Seigneur m'a répondu, tu sais, tu as un amour pour la parole. Et tu sais comment donner aux gens, tu as le cœur pour les gens. Et tu sais comment animer et donner la soif aux gens de la parole. Et là, Dieu a commencé à me parler avant le service. Et ce petit garçon est arrivé, probablement six ans, qui est venu vers moi. Et il tirait sa mère parce qu'il avait un témoignage qu'il voulait partager avec moi. Il y a neuf mois, lorsque j'étais à cette église, le Seigneur m'a dit de prier pour les enfants. Alors les parents sont allés chercher les enfants. Ils les ont emmenés en avant. Et ils ont dit, prie ceci pour mon enfant, pour mon fils, pour ma fille. Et ce petit garçon, cinq, six ans, il s'appelle Étienne, il était là. Et sa mère, et ce n'est pas elle qui amenait son fils, c'est lui qui amenait sa mère. Alors, je me suis mis à genoux près de lui, pour lui demander c'est quoi il voulait que je prie pour lui. Et il a dit, Je ne veux pas mouiller mon lit. J'ai prié pour des gens qui ont été guéris du cancer. J'ai déjà prié pour une personne qui avait l'AIDS. Mais ce petit garçon, il est venu me voir et il m'a dit, je ne fais plus pipi dans mon lit. Et sa mère a dit, deux semaines après, vous avez prié, c'était fini. Alors voilà mon appel pour prier pour des enfants qui font pipi au lit. Mais c'était une belle confirmation de la part du Seigneur, que Dieu faisait ce qu'il voulait faire. J'aimerais partager avec vous un message des prophètes mineurs. C'est le premier chapitre d'un nouveau livre que j'écris. Les prophètes mineurs sont ces douze livres qui viennent avant le Nouveau Testament. Et si vous avez votre Bible avec vous, Laissez-moi emprunter votre Bible. Et on regarde cette partie dans la Bible. Ces pages-là qui sont vraiment sales. Ça c'est le Nouveau Testament à partir des psaumes. Mais il y a une petite section qui sont toujours blanches. Parce qu'elles ne sont pas lues souvent. Alors laissez-moi faire un test avec vous. Un petit examen. Combien d'entre vous ont lu le livre d'Osée dans les derniers mois? Nous sommes au-dessus de la moyenne ici. Combien d'entre vous ont lu le livre d'Osée dans les derniers six mois? Oh, on a quelques-uns d'entre vous. Et combien d'entre vous n'ont jamais lu le livre d'Osée? Il est possible que vous serez encouragé de faire ceci. Parce que je m'ennuie. Vous savez, j'ai besoin d'un défi dans ma vie. Alors j'ai décidé que j'allais prêcher un des livres les moins lus de la Bible. Et j'ai commencé à lire, à prêcher au travers des livres des prophètes mineurs. Mais je cherchais les bénédictions de Dieu qui étaient cachées. Comme ces petits mégots d'or. cherchais de l'or. Et puis, vous savez, lorsqu'on cherche de l'or, il y a des petites poussières ou des petits mégots d'or qui sont, après qu'on les a passées par la passoire, on voit ces petits morceaux d'or. Alors, avertissement. Le message suivant a un contenu d'adultes, des situations d'adultes et du langage que certains de ceux qui regardent vont peut-être trouver offensif. Vous avez déjà vu cela. Et parfois, je suis sûre que dans ces... et mon message va être similaire. L'histoire, je vais partager avec vous, et va vous choquer. Le langage, les situations sont choquantes. Et toute cette histoire est terrible. Mais, ça vient de la parole de Dieu. Laissez-moi vous aider à comprendre, parce que parfois on lit les Écritures. Alors, parfois on lit des Écritures, et ça ne nous saisit pas assez. Parfois, ça devrait être choquant. Ça devrait nous saisir. Oh, regardez ceci, c'est merveilleux. Alors, laissez-moi vous dire une histoire. L'histoire de Justin et Angela. Avant de faire ceci, j'ai juste besoin de savoir que... il n'y a personne qui s'appelle Justin et Angela ici. Alors, une soirée, Justin retourne à la maison du travail, et il trouve son épouse face au miroir. Elle est en train de s'habiller. Elle a mis du maquillage, et... Et là, elle est en train de s'habiller, mais très séductivement. Séduisamment. Oh! Alors, Justin, je pense, il dit tout de suite que... Oh! Mon épouse a préparé un petit spécial pour nous deux. Alors, il dit à Angela, laisse-moi aller prendre ma douche et mettre mon meilleur de mes costumes, et je serai prêt de souper. Et là, Angela, elle le regarde, elle est confuse, et elle répond... Oh! Mais chérie, je sors avec Tony ce soir. On va prendre un dîner, un petit souper, on va aller voir un film, puis ensuite, on va aller à l'hôtel Fermont. Je devrais être de retour demain à midi. Alors, qui est ce Tony? Dit Justin. Bien, c'est mon chum de l'école secondaire. Elle répond. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. On est mariés. On s'est engagés l'un envers l'autre. On ne sort pas avec d'autres personnes. Pas d'autres. Plus maintenant. Je ne comprends pas ta position, elle dit. Après tout, tu es mon préféré, et puis je couche avec toi tous les soirs. Tu ne peux pas t'attendre que je ne puisse pas voir mes anciens chums. Ça fait... Je les ai connus bien plus longtemps que je t'ai connue. Toi, mais je les aime toujours, et j'aimerais passer du temps avec eux. C'est quoi le problème? J'allais dire, évidemment, ce n'est pas un vrai couple. Ce n'est pas une vraie histoire, mais c'est pas... j'espère que ça ne décrit pas quelqu'un ici. Mais ça nous aide à comprendre une autre histoire qui est très semblable à celle-ci. C'est l'histoire d'Osée et Gomère. Et c'est probablement l'histoire d'amour, la deuxième histoire d'amour la plus... proche, on va dire, après celle de la croix. J'aimerais vous partager celle-là. On va lire beaucoup de versets du livre d'Osée. Les premiers chapitres d'Osée racontent l'histoire. Et vous allez voir que la bénédiction vient de là. Mais Dieu dit aux prophètes d'aller marier une femme prostituée. Et dans la vieille Louis II, la version... va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Alors Dieu dit aux prophètes d'aller marier une femme, une femme qui se prostitue et d'avoir des enfants avec elle car le pays se prostitue, il abandonne l'éternel. Ce pays, c'est une action prophétique. Dans le Nouveau Testament, Jésus souvent utilisait des paraboles pour qu'on puisse comprendre l'image. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes faisaient des choses extraordinaires comme un signe prophétique, un geste prophétique. Alors l'histoire continue et on voit que Gomère Gomère, elle a trois enfants. Je dis qu'elle a eu trois enfants parce qu'on ne sait pas vraiment. Il n'y avait pas des tests de paternité. On ne savait pas qui était le père. Il y avait d'autres possibilités. Alors elle a un premier enfant et le Seigneur lui dit, l'éternel lui dit qu'elle doit le nommer. Vous savez, nous, pour nos deux enfants, mon épouse et moi, on a eu un débat par rapport aux noms de nos enfants. On ne voulait pas avoir des noms qui avaient une mauvaise réputation de certains qui étaient dans notre famille. Mais le Seigneur, l'éternel, lui dit, appelle-le du nom de Gisril. Car encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisril. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisril. Gisril. Imaginez-vous, si vous aviez un enfant qui aurait un nom qui dirait que Dieu va amener le jugement et la punition. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui arriverait si je dirais que Dieu veut apporter le jugement sur votre vie ou sur cette Église? Et qu'est-ce qui arriverait si à chaque fois que vous voyez votre enfant, c'est un rappel de ce jugement que l'éternel va apporter? Le jour du Seigneur va arriver. Vous allez lire le reste de Osée et vous allez voir le jugement et le jour terrible du Seigneur que Dieu va emmener le jugement. Alors oui, elle a Gisril. Et par la suite, elle commence à devenir infidèle pendant qu'elle est mariée avec Osée. Avoir son enfant n'amène pas la stabilité à son mariage. Donc, elle a un autre enfant et le Seigneur et voilà, elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Loh-Rohama car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Judas. Je l'ai sauverai par l'éternel leur Dieu et je ne l'ai sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Quelques-uns d'entre nous on porte des brisures de notre passé. Parfois, il y en a parmi nous aussi qui ont été des enfants qui ont été rejetés par leurs parents. Mais imaginez-vous d'avoir un nom qui dit vous n'êtes pas aimé. Ce n'est pas un bon rappel. Loh-Rohama voulait dire pas aimé. Et le troisième, elle a été enceinte pour un troisième et là, le Seigneur lui donne le nom de Lohami car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ce mot Lohami veut dire pas mon peuple. vous rappelez-vous? Je vous ai dit que c'était un livre de bénédiction, mais je vous donne les mauvaises nouvelles d'abord. À ce point, Gomère décide d'emménager avec son amant. Et on ne nous donne pas de détails concernant la relation entre Gomère et Osée et comment Osée décide de régler ce problème. Et là, son amant décide de la laisser, de l'abandonner et la voilà qu'elle se trouve au marché des esclaves. Et si l'histoire devrait arrêter là, je la comprendrais bien. C'est facile à comprendre ce genre d'histoire. une personne qui vit une vie infidèle qui vient à une fin terrible, c'est approprié, vous ne croyez pas? Mais ce n'est pas où l'histoire termine. Dieu a envoyé Osée au marché des esclaves pour la racheter. Qu'est-ce qui se passe? Mais ceci n'est pas une histoire de fées qui dit ils vivèrent heureux le restant de leurs jours. Les Écritures ne nous donnent pas de détails comment cette histoire se termine. Elle termine là au chapitre 3. Là où Osée va au marché pour acheter sa femme prostituée. Alors, on ne sait pas. Est-ce que l'amour a gagné et transformé Gomer? Est-ce que l'effort de l'aimer a valu la peine? que savons-nous par rapport à Israël et leur relation et sa relation avec Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu les a transformés? voici la vraie question. Qu'est-ce que nous savons de vous et moi dans notre fidélité envers Dieu? On a tous l'air d'être fidèles ici à l'Église. Vous qui êtes assis dans les bancs ici, vous êtes ceux qui sont fidèles. Mais je ne sais pas si chaque jour de notre vie, si on les mettrait sur l'écran, si c'est des beaux jours, où je serais contente de laisser mon témoignage de mardi et les pensées douces que j'ai eues pour le dentiste. Que savons-nous de l'amour de Dieu? Les Écritures nous disent que la charité ne périt jamais. Donc, nous avons besoin de soutenir sur cette parole. Maintenant, retournons à la bénédiction. Le mariage s'est utilisé comme une analogie au travers des Écritures pour nous aider à comprendre le genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. La relation que Dieu a tout fait pour rendre possible entre lui et nous. Et lorsque le Seigneur a tracé la parole à Osée en premier lieu, il lui a dit de prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution car le pays se prostitue et il a abandonné l'Éternel. Et c'est un message continuel qui vient au travers des Écritures que Dieu veut appeler son peuple à retourner. Jérémie a dit revenez enfants rebelles car je suis votre maître je vous prendrai un d'une ville deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Je passais près de toi je te regardais et voici ton temps était là le temps des amours j'étendis sur toi le pan de ma robe je couvris ta nudité et je te jure infidélité je fis alliance avec toi dit le Seigneur éternel et tu fus à moi. Ça c'est Ézéchiel nous dit cela et c'est une histoire extraordinaire une histoire d'amour tellement comme l'histoire d'Osée et de Gomère nous lisons aussi dans Éphésiens verset 31 32 c'est pourquoi l'homme quittera son père sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église alors cette histoire de ce mariage bizarre est vraiment notre histoire est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'ils font à l'épicerie parfois lorsque vous êtes derrière à la caisse et la personne qui doit passer une centaine d'items d'articles à la caisse on voit ces revues scandaleuses ces histoires de scandale à moins qu'ils sont ils parlent de nous mais il y a quelque chose là-dedans des choses c'est ridicule c'est dégueulasse mais ça c'est une histoire scandaleuse pourquoi est-ce que Dieu demanderait un prédicateur un jeune prédicateur de faire ce que la loi l'empêchait de faire ça disait qu'aucun juif devait marier une femme qui était prostituée c'est la loi qui disait cela mais Dieu a dit à ce prédicateur je veux que tu ailles marier une prostituée cette femme adultère et pourquoi est-ce que Osée reprendrait sa femme après ses infidélités constantes et pourquoi est-ce que Dieu nous aimerait en dépit de tous nos hauts et nos bas nos infidélités aussi pourquoi est-ce que Dieu choisirait de continuer de nous aimer même si on n'a pas un bon record qu'on est infidèle vous savez vous ne pouvez pas mériter son amour on peut aller essayer de comprendre que son amour est inconditionnel je ne le mérite pas c'est drôle que l'opposé de cela la réalité c'est qu'on ne peut rien faire pour mériter son amour et la réalité c'est qu'on ne peut rien faire non plus pour ne pas mériter son amour et on doit s'en rappeler de cela votre être humain votre être va constamment déterminer ce que vous faites si vous n'êtes pas aimé vous ne croyez pas que vous êtes aimé par votre partenaire ou par Dieu vous allez chercher l'amour au mauvais endroit c'est l'histoire de votre vie c'est l'histoire de la vie de l'humanité alors comment est-ce que Dieu voit notre infidélité j'aimerais que vous écoutiez le coeur de Dieu pour un instant comme il a mis ce bijou de bénédiction dans le prophète mineur d'Ozé et vous pouvez mettre votre nom là où est écrit le mot le nom d'Ephraïm ou d'Israël écoutez le coeur de Dieu que ferai-je de toi et David dois-je te livrer David te traiterai-je comme Adma te rendrai-je semblable à Tseboum mon coeur s'agite au-dedans de moi toutes mes compassions sont émues je n'agirai pas selon mon ardente colère je renonce à te détruire car je suis Dieu et non pas un homme je suis le saint au milieu de toi et je ne viendrai pas avec colère entendez-vous le battement de coeur de Dieu pour nous son infidèle osé osé nous prépare pour cet amour extraordinaire cette histoire d'amour extraordinaire combien est-ce que combien tu penses on dit à notre enfant que maman t'aime ou papa t'aime comme ça comme ça et puis là il répondait on t'aime comme ça comme ça grand comme ça quand on demande à Dieu combien il nous aime voilà ce qu'il fait il ouvre ses bras il a été cloué à la croix si on pourrait donc comprendre même avec nos têtes dures que c'est à ce montant-là combien il nous aime alors pensons à l'amour de Dieu l'amour de Dieu protège ce bijou merveilleux dans osé leur mère a été infidèle celle qui les a conçues s'est déshonorée elle dit j'irai après mes amants qui me donnent mon pain mon eau ma laine mon laine mon huile et ma boisson c'est pourquoi voici je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers vous pouvez voir la couronne d'épines de 4 pouces de longueur comme des piquets d'un chemin de fer et c'est une image que les gens d'Israël comprendraient parce qu'ils ont des buissons d'épines lorsqu'un berger voulait protéger ses brebis il préparait une haie mais d'épines parce que aucun loup ou lion pourrait passer au travers de cela et l'amour de Dieu est un amour qui veut nous protéger oui on a une libre volonté et on peut choisir mais il y a tellement de façons que l'amour de Dieu est comme une haie autour de nous pour élever un mur afin de repousser le malin et repousser le mal pour nous protéger je suis allée jouer au golf à Brossard puis j'ai envoyé une de mes balles qui est allée et je pouvais la voir mais elle était un petit peu plus loin mais dans des épines dans une haie et comme je me suis faufilée là-dedans je me suis accrochée dans un buisson une haie de gadèle et puis là je me suis penchée pour chercher ma balle et j'ai poussé la haie et comme je me suis tournée la branche la branche elle a relâché et puis elle m'a piqué dans les fesses des épines Dieu Dieu est fidèle il vous affermira et vous préservera du malin c'est ce que 2 Timothée 3 3 nous dit Dieu nous affermit nous préserve des épines c'est pourquoi voici dit le Seigneur en Osée 2 16 et 17 je veux l'attirer et la conduire au désert je parlerai à son coeur là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Egypte ça c'est l'amour de Dieu qui restaure il est possible oui l'amour de Dieu restaure cette vie que nous avons vécu et le Seigneur nous dit je serai un père pour vous et vous serez mes fils c'est mes filles dit le Dieu tout puissant en 2 Corinthiens en ce jour là dit l'éternel tu m'appelleras mon mari tu m'appelleras plus mon maître l'amour de Dieu va très profondément et nous change du dedans jusqu'au dehors de l'intérieur à l'extérieur ma vie n'est plus ce qu'elle était il y a bien des années certainement pas de la même façon qu'avant je vienne à Christ parce que l'amour de Dieu me change me transforme de l'intérieur à l'extérieur je suis tellement heureux de cela vous savez on ne peut pas se comparer à d'autres s'il n'est pas sage parce que Mike parce que Mike avant qu'il vienne au Seigneur les journées les pires qu'il avait personne ne voudrait le connaître à ce moment là mais on peut mettre n'importe quel nom là-dedans parce qu'on sait que cette transformation c'est Dieu qui l'a fait car le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 5 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles voici deux petites pépites d'or du livre d'Ossé et voici la déclaration de Dieu par rapport à vous je serai ton fiancé pour toujours dit l'éternel je serai ton fiancé par la justice la droiture la grâce et la miséricorde je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtra l'éternel Osé 2 23 je planterai pour moi l'eau ou Hama celle qui n'est pas aimée dans le pays et je lui ferai miséricorde je dirai à l'eau ami tu es mon peuple et il répondra mon Dieu je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple vous êtes mon peuple et il répondra mon Dieu tu es mon Dieu ça c'est l'histoire d'amour la plus merveilleuse voici les bijoux de vérité dans le prophète mineur c'est une histoire extraordinaire dans quelques minutes je vais vous demander de vous lever et j'aimerais déclarer comme Dieu a déclaré vous avez été un peuple qui n'était pas mon peuple mais vous êtes maintenant mon peuple et vous allez répondre et vous allez répondre tu es mon Dieu en réponse en réponse à l'amour de Dieu alors je vous demanderai de vous lever et Dieu et Dieu dira au peuple qui n'est pas appelé son peuple vous êtes mon peuple et vous allez répondre tu es mon Dieu faisons cela encore une fois et je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple vous êtes mon peuple et vous répondrez tu es mon Dieu les écritures nous disent l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par son Saint-Esprit Mike a vu un tsunami qui s'en venait j'ai besoin qu'un tsunami doit venir un tsunami de son amour vienne et soit répandu dans nos coeurs afin qu'on soit dépassé vraiment rempli surpassé avec cette reconnaissance de l'amour à quel point Dieu aime la gomère en nous Saint-Esprit que ton amour soit répandu qu'il y ait des vagues d'amour un baptême d'amour d'un nouvel amour puisse couler Seigneur que nous puissions expérimenter la profondeur la grandeur la hauteur de ton amour Seigneur des vagues d'amour au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia vous pouvez vous asseoir on a presque terminé Ce message est le premier chapitre d'un nouveau livre que j'ai commencé d'écrire et à la vitesse que je vais ça va prendre 60 semaines avant que le livre est terminé mais si vous avez été touché et vous aimeriez avoir une copie ça sera sur le site web de Destiné le chapitre 1 le livre qui s'appelle le prophète le prophète mineur mais les bénédictions majeures et la semaine prochaine je serai avec vous encore une fois mais ça sera le chapitre 18 de mon livre que je n'ai pas écrit encore mais d'un prophète mineur je l'ai déjà prêché mais si vous ne voulez pas être embarrassé je vais vous demander si vous avez lu le livre dans la semaine de sophonie alors voici je vous dis d'avance vous pouvez lire le livre avant de venir dimanche que vous le lisiez ou non je ne vous condamnerai pas mais il y a aussi des petits bijoux là-dedans de bénédiction dans le livre de sophonie S-O-P-H-O-N-I-E il y a seulement trois chapitres dans ce livre donc c'est facile à lire profitez-en soyez bénis et bonne semaine